Confrontée à la crise du coronavirus, la société réunionnaise est en pleine mutation. Pour répondre à l'urgence économique, sociale et environnementale, le département s'engage au plus près des Réunionnais et présente son budget primitif pour l'année 2021. Un budget qui s'élève à 1,159,826,000 euros. Le budget 2021 est en augmentation de plus de 63 millions d'euros comparé à 2020. Une progression rendue possible grâce à la recentralisation du RSA au 1er janvier 2020 et au faible niveau d'endettement de la collectivité. Malgré un contexte financier difficile et incertain, marqué par la crise du coronavirus, ces marges de manœuvre vont permettre une croissance d'investissement qui atteint les 182 millions d'euros. Un budget qui ne prévoit aucune hausse de la fiscalité et qui engage les actions départementales au plus près des Réunionnais. Le soutien à l'autonomie à tous les âges de la vie est un poste majeur dans l'accompagnement des publics fragiles. Ce dispositif prend principalement en charge les allocations individuelles de solidarité et les dispositifs d'inclusion sociale pour nos Gramounes, comme les chèques santé, les aides ménagères pour les personnes âgées et le transport des personnes à mobilité réduite. Suite aux appels à projets lancés, la création d'établissements médico-sociaux permettront d'augmenter le nombre de places ouvertes et de lutter contre la problématique des pensions marron. 82,3 millions d'euros sont engagés au budget primitif pour soutenir l'insertion, l'emploi, le logement et la coopération. Le département s'engage à construire des parcours de formation et d'insertion en faveur des bénéficiaires du RSA. Des crédits soutiendront également l'insertion par le secteur non marchand, par l'activité économique et par le secteur marchand. 3 000 ménages en situation de fragilité et de précarité seront accompagnés par le dispositif de l'amélioration de l'habitat. Au cœur des compétences de la collectivité, la protection de l'enfance et de la famille sera soutenue avec un budget de 125 millions d'euros. La priorité sera accordée à la prévention des ruptures familiales avec le financement des maisons d'enfants à caractère social et les services d'action éducative en milieu ouvert. Des mesures d'accompagnement social seront renforcées dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et de la protection de l'enfance. L'accompagnement à la parentalité et le suivi médical des enfants de moins de 6 ans sera également renforcé au sein des centres de protection maternelle et infantile. Une autre action essentielle déléguée au département est la protection et la garantie de prise en charge des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance avec les foyers et les assistants familiaux. Les crédits dédiés à la promotion de la culture et des sports s'élèvent à près de 12 millions d'euros. Un budget en faveur du rayonnement du monde artistique, des manifestations culturelles et du soutien à la pratique sportive. Des crédits d'investissement seront également consacrés à la restauration et à la valorisation du patrimoine départemental pour privilégier l'accueil des visiteurs. Maintenir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse est essentiel et les crédits dédiés à leur épanouissement s'élèvent à 61 millions d'euros. Ce financement est nécessaire au fonctionnement et à l'équipement des 86 collèges de Lille et des 60 000 collégiens réunionnais. Les crédits sont renforcés pour accompagner les étudiants en formation initiale à la Réunion et en mobilité. Plus de 2 millions d'euros seront investis dans le programme insertion socio-professionnelle des jeunes. Le développement de l'agriculture et de l'eau relève du nouveau modèle de production agricole inscrit dans le plan Agri-Pays 2030. 44,7 millions d'euros y seront consacrés. Les orientations visent à soutenir les filières locales, à diversifier les productions et à favoriser l'utilisation des produits locaux au sein des restaurations collectives. L'extension des périmètres irrigués, la structuration des équipements hydrauliques et le contrôle sanitaire des eaux sont également financés à hauteur de 26 millions d'euros. 59,5 millions d'euros sont consacrés aux routes et à l'aménagement de l'espace public. 30 millions d'euros seront investis pour entretenir et sécuriser les 722 kilomètres de routes départementales. Des projets d'aménagement du territoire seront également portés au plus près des communes avec la seconde génération des pactes de solidarité territoriale. Les crédits pour l'environnement, le tourisme et l'aménagement des eaux s'élèvent à 33,2 millions d'euros. Des engagements qui visent à la protection et à l'aménagement des espaces naturels et forestiers. 800 hectares seront valorisés et 150 000 plantations d'espèces endémiques seront réalisées dans le cadre du plan 1 million d'arbres. 2021 verra également la mise en œuvre du plan de transition écologique et solidaire avec notamment le développement des énergies propres, la mise en place d'ateliers d'éco-exemplarité et la protection de l'environnement. Une politique publique qui construit la réunion de demain et qui apporte des solutions face aux enjeux climatiques. Le budget 2021 prend également en compte l'amélioration de l'aménagement et le développement écotouristique du territoire avec pour objectif d'augmenter de 10% la fréquentation des équipements et du patrimoine de la collectivité. Les travaux de construction du nouveau gîte du volcan seront lancés en 2021. Les dépenses d'administration générale du département sont en évolution maîtrisée de 1% avec une logique de continuité de la modernisation territoriale, d'amélioration des conditions de travail, de développement durable et d'une gestion efficace des dépenses. Avec son budget primitif pour l'année 2021, le département conforte ses dispositifs et innove dans l'accompagnement des publics vulnérables. La collectivité ambitionne un retour vers la croissance économique, un accompagnement social renforcé et une transition écologique qui se veut solidaire. Une politique publique départementale qui place l'humain au cœur de tous ses dispositifs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...